voilà alors pour la suite les pin out on a la commande pin out sur le raspberry même donc on tape la commande pin out sur un raspberry et on a on obtient on obtient le la même documentation en direct sur notre raspberry là je vais vous montrer tout de suite voilà il suffit par exemple de taper pin out ici et j'ai effectivement la documentation qui apparaît on voit bien que la documentation elle fait plus d'une page mais enfin bon voilà le plan etc et vous avez l'explication sur ce que ce qu'est chacun des dépit ok ensuite ben je vais justement vous montrer la documentation c'est de nouveau là la documentation sur gpi en python autrement dit comment est ce qu'on fait pour piloter en python et allumer et éteindre nos led alors vous voyez que il faut taper ça from pi 0 import led ensuite on allume une led on l'éteint là c'est un petit exemple de programme pour faire clignoter moi je vais je vais simplement allumer éteindre ma façon donc je vais vous montrer les led maintenant là et puis surtout je vais vous montrer mon raspberry avec les led là alors maintenant je vais donc taper je vais commencer par taper python voilà je le fais ensuite dans python ben je vais from ben je l'ai déjà fait là n'est ce pas je vais allumer la led numéro 17 je l'ai fait tout à l'heure je vais prendre la 18 là j'avais fait si j'allume la led numéro 17 set on elle s'allume on voit bien qu'elle s'est allumée ensuite je vais l'éteindre elle s'est éteinte pour vérifier que tout est bien branché j'essaye avec la 18 ça ensuite led 18 on elle s'allume led 18 off elle s'éteint puis enfin la 27 je crois que je vais tout repiquer ce que j'ai là led 27 comme ça led 27 on elle s'est allumée et puis led 27 off elle s'est éteinte voilà donc une fois que vous avez vérifié que tout ça fonctionne c'est que tout est branché correctement et puis ben on n'a plus qu'à aller fabriquer notre site web tout ça c'est la leçon suivante merci de m'avoir écouté